Et bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans cette nouvelle série sur Europa Universe 4, comme promis. Le DLC Golden Centauri est enfin sorti, et donc du coup je pense qu'on a à peu près au moins deux mois tranquilles, avant un énième truc qui casse tout, on va donc pouvoir se faire une petite série comme je vous l'avais proposé début décembre. Suite à cette petite vidéo de début décembre, d'ailleurs je vous ai demandé de me proposer des défis, donc merci à tous ceux qui m'ont proposé des défis. J'ai un petit peu regardé les différents défis, et celui qui me trottonne à la tête depuis un moment et que j'avais envie de faire et que vous m'avez proposé, donc j'en profite, c'est le Prester John, qui consiste avec l'Ethiopie à s'emparer des différentes villes saintes coptes, à savoir Alexandrie, Antioche et Constantinople. Et on va donc essayer de s'attaquer à ce défi. Donc il risque de s'attaler un peu dans la longueur, on repart en Afrique, mais cette fois on va affronter les Mamelouks et surtout les Ottomans, jusqu'à je pense assez loin, puisqu'il va falloir qu'on aille prendre leur capitale, ce qui bien sûr reste un challenge. Donc on va regarder un petit peu la situation initiale de l'Ethiopie, on commence, on a une rébellion apparemment, on va regarder ça. Donc on est un pays indépendant, on est copte, il faudra bien sûr qu'on convertisse je crois les villes à la religion copte, ce qui va nous imposer quelques chemins pour les doctrines. On est est-africain, on est un empire déjà, on commence en tant qu'empire, c'est assez rare. En Afrique en tout cas. On a un dirigeant qui rogues du poney pour une fois, ça c'est cool, on commence 3-3-3, classique. On a nos doctrines, alors, prestige annuel plus 1, ok, proviscer d'avoir un héritier plus 50%, c'est pas mal. Plus de défense d'efforts, pourquoi pas, plus de réputation diplomatique, ça c'est cool parce qu'on a pas mal de vassaux. Plus un missionnaire, nickel. Les coûts de légitimation moins chers, et combattivité de l'infanterie plus 10, bon ça arrive un peu tard, mais on verra, ça pourra nous servir probablement contre les ottomans. Et on a moins d'attrition, et moins d'évolution mensuelle d'autonomie, c'est cool, et plus de légitimité. On n'est pas sur des doctrines de fous, mais ça va quand même aider. On commence avec 2 vassaux, Dahamat et Adia. Donc Dahamat c'est ici, et Adia c'est là, ok. Donc 2 vassaux ici. Et puis on va tout de suite voir un peu quelle est la situation initiale, en Iron Man bien sûr. On va les mettre dans le cloud. Parce que pourquoi pas. Et Choupie. Hop là, c'est parti. Alors, on entend déjà le petit bruit de la révolte. Donc on va regarder un petit peu, ce premier épisode comme d'hab, va permettre de faire un peu le point sur où on va, qu'est-ce qui se passe, comment on commence, etc. Quelles sont les priorités. Donc on est l'Empire d'Ethiopie, c'est déjà la classe dès le début. On est donc copte, Donc copte, on a tolérance, enfin la seule vraie foi plus sain, et défense d'efforts plus 10%. Donc avec les doctrines utopiennes par-dessus, on va avoir des forts intombables normalement, ce qui est toujours utile, contre les ottomans. On est une monarchie, rien n'y aigué, et on est en Afrique, ok très bien. Alors, comment ça se passe ? Comment ça se passe, comment ça se passe ? Donc on a une rébellion. Ah oui, on a une rébellion. Ils pourraient déclarer leur indépendance d'ici un mois. Ok, donc il va falloir qu'on s'occupe très très vite d'eux. Donc en gros, il faut qu'on chope ces gens. Bon, normalement on est plus nombreux, il y a moyen, on va... C'est quoi comme terre ça ? C'est des collines. Il va falloir qu'on attende qu'ils soient verrouillés, qu'on leur saute dessus, je pense. On va commencer probablement par ça. Donc on est copte dans une zone clairement musulmane. Donc il va falloir qu'on voit un peu comment gérer ça. Beaucoup de sunnites. Ah, il y a quand même d'autres coptes, ça va. Ça va probablement nous foutre un peu la merde, mais je pense qu'on partira sur les doctrines religieuses assez rapidement. Parce qu'il va falloir qu'on convertisse massivement, notamment ces zones-là. Si on veut pouvoir tenir. D'ailleurs, on peut commencer par convertir des trucs. Ça nous coûte du blé de convertir. Ok, très très bien. Ça nous coûte un coût fixe maintenant, plus j'imagine le coût du mercenaire. Ah non, ça nous montre le coût que nous coûterait le mercenaire. Ah, intéressant. Donc oui, c'est la première fois que je joue avec le nouveau DLC. Donc je ne sais pas encore très très bien quelles sont toutes les nouveautés. Donc visiblement, petite nouveauté assez sympathique. Maintenant, on sait combien ça va nous coûter par mois de convertir. Donc on sait que déjà, celle-là, elle nous coûte une blinde. Ce qui est plutôt cool. Après, on voit que le temps de conversion, c'est vraiment pas rentable. On a une unité religieuse assez catastrophique. On va commencer du coup par... Quelles sont les possibilités de la religion copte ? Donc la religion copte, pardon, a des lieux saints qui lui donnent accès à des bénédictions. Donc vous voyez que là, on a tous ces lieux saints-là. Iskandaria, Aksum, Antakia, Kassilbrim, Erevan, etc. Donc par exemple, Antioche, on devra le prendre pour notre défi. Et tous ces lieux saints, en fait, si on arrive à les contrôler, plus précisément, s'ils sont contrôlés par un pays copte et qu'ils ont la religion copte, ça nous débloque des bénédictions patriarcales qui nous donnent des bonus divers et variés. Donc bien sûr, plus on en a, plus on peut prendre des bénédictions intéressantes. Donc de base, on commence déjà avec Aksum qui nous appartient. Ce qui est plutôt plaisant. C'est où ? C'est notre capitale, non ? Non, c'est là. C'est Aksum, c'est ici. Donc du coup, ça nous donne automatiquement une bénédiction dès le début. Donc on peut prendre quoi ? Plus de légitimité ? Bon, légitimité, on est bien. À quel âge est notre dirigeant ? 29 ans, donc on n'a pas besoin de s'en inquiéter pour l'instant. Recouvrement des réserves militaires. Mouais. Puissance des missionnaires, ça pourrait être pas mal. 2-5 de discipline dès le début. Ah bah ouais, non, non. On va prendre l'esprit des martyrs. Il n'y a pas à chier l'esprit des martyrs. 2-5 de discipline dès le début, ça va être la violence. Nos troupes seront donc boostées par leurs martyrs. On commence, on perd des sous, c'est parfait. Il nous faut des rivaux, on n'en a qu'un possible. Adal est notre ennemi. Ok, donc j'imagine qu'il nous a foutu comme rival. Oui, il nous a foutu comme rival. Donc on va prendre Adal comme rival. Ça me paraît, bah, on ne peut prendre que lui de toute façon. Donc ça me paraît un bon un bon compromis de départ. Bon, l'objectif n'est pas forcément de grossir par là. Il va falloir qu'on essaie d'avancer assez vite par là avant que le Mamluk ne protège des gens. Il garantit Chypre et Medin. Ok, on s'en fout. Et il a Alphadi et Edjaz. Donc Edjaz c'est là et Alphadi c'est où c'est ça ? Ok, donc on s'en fout pour l'instant cette zone-là est relativement libre, on va dire. Donc nous, nos vassaux c'est eux et eux. Alors malheureusement, on ne peut pas vraiment les faire grossir par là. C'est dommage. Parce que là, il y a une province une province vierge. Mais du coup, l'idée comme d'hab avec nos vassaux va être de les faire grossir le plus vite possible pour les intégrer après. on va attaquer Hadal donc il nous faudra il nous faudra des alliés donc on regardera du côté des ennemis d'Hadal. On a des successions contestées oui, parce qu'on peut faire des mariages royaux avec nos jamis puisqu'on est chrétien bien sûr. pourquoi j'ai pas mon petit menu là ? Petit menu petit petit menu c'est pas ça je crois que c'est la première fois que je l'ai pu ce menu je sais même pas comment on fait le revenir ah voilà c'est ça ça je l'ai tellement jamais jamais pas eu ok donc on a nos marchands qui foutent rien on a des factions rebelles partout très très bien on peut faire des mariages avec nos vassaux c'est peut-être c'est peut-être une bonne idée de commencer par là lui il nous aime bien mais c'est pas ouf par contre on peut pas se marier parce que c'est un sunnite enfin c'est un chafféisme plus précisément donc on va commencer par améliorer l'oration avec lui donc les conversions pour l'instant on va attendre d'avoir une puissance démissionnaire un peu plus avancée les conseillers c'est mort parce qu'on perdait sous les réformes gouvernementales c'est pas tout de suite l'avantage c'est qu'avec notre doctrine qui diminue l'indépendance les réformes gouvernementales devraient venir plus vite on peut prendre plus de troupes mais pour l'instant on va essayer de stabiliser un peu le pays au niveau des ordres on a quoi ? des bourgeois d'éclair et des nobles ok c'est du classique on pourrait demander un général mais ils sont déjà à 75% non maintenant c'est 100% c'est vrai que maintenant ils ont changé c'est quand on dépasse 100% que ça part en suisse donc on pourrait tout à fait prendre un général on va donc le faire comme ça ils seront à 95% donc il ne faut pas qu'on se prenne un event pourri mais au moins on a un général probablement potable pour commencer ça va ça va ça va on a vu pire donc du coup cette armée là elle peut aller ici donc on va attendre qu'eux soient loqués et puis on leur sautera dessus avant ça avant d'enlever la pose bien sûr il faut qu'on envoie nos marchands alors nos marchands quels sont nos nœuds ? donc ici on a un nœud de départ ce qui est toujours un peu chiant enfin quoi que pas tout à fait ils reçoivent des trucs par là ce qui veut dire qu'il faut qu'on soit le plus puissant possible pour empêcher que ça se barre cela étant on peut envoyer ici un marchand c'est assez proche c'est assez proche non c'est même pas assez proche non c'est trop loin c'est grisé là donc c'est trop loin ici les grands lacs ce sera assez proche mais on ne voit pas si c'est trop loin aussi la vache ici c'est considéré comme trop loin quoi ok donc en fait on a deux marchands mais il y a un seul nœud où on peut envoyer des trucs et c'est le nôtre donc du coup on va poser un mec là ça augmentera un petit peu plus la puissance c'est toujours ça de pris et puis bah du coup il va falloir qu'on grossisse par là par exemple pour éviter que ça se barre donc les marchands on a un marchand qui va vraiment rien foutre quoi même pas faire un truc un peu inutile mais vraiment rien foutre parce que bah on peut rien faire avec je pense qu'on va très vite aller vers la doctrine d'exploration pour deux raisons déjà découvrir un peu ce qui se passe par là et par là et en plus surtout aller chercher les européens qui seront des alliés très très puissants contre les ottomans et comme on est chrétien ils devraient nous aimer un peu plus que quand on est une religion fétichiste quelconque et ça c'est cool donc les conseillers on a dit non on a quoi à nous plus de puissance des missionnaires plus de légitimité ok très très bien par contre notre héritier c'est une catastrophe on va peut-être essayer de le claquer rapidement au niveau des missions ah on a plein de missions on a plein de missions comment éthiopiennes qui sont d'ailleurs plus ou moins celles du défi conquérir Alexandrie conquérir Antioche et Kasilébrim et le Caire ça colle pas c'est Constantinople qu'il nous faut mais ça fera quand même le taf donc après construire une armée les alliés de confiance accroître les revenus ça c'est du classique donc du coup regardons un peu qui seraient éventuellement nos gens nos gens qui nous aimeraient bien hop on va mettre opinion ici bon il n'y a pas grand monde qui nous kiffe par contre il y a des gens qui nous détestent qui détestent ces gens là eux eux les détestent intéressant donc c'est un rival eux c'est des rivaux dada ils nous aiment pas plus que ça on va dire on va donc commencer à les draguer un peu notre premier adversaire sera probablement adal pour commencer à grossir un peu on essaiera d'aller par là il y a des gens qui nous aiment bien dans le coin quand même lui nous aime bien mais il est un peu petit après ça ferait un vassal intéressant on a combien de relations pour l'instant 2 sur 4 donc on a 2 vassaux on pourra prendre un allié genre lui pour aider sur notre rival et peut-être un autre vassal ici un peu plus utile pour grossir par là ouais on va peut-être faire ça on va définir tout de suite tout ça en tant que province d'importance pour que nos vassaux se bougent les fesses ok donc au niveau des diplomates on a fait un mariage royal là ça va améliorer nos relations on va essayer d'améliorer avec eux on améliore avec nos vassaux pour pas qu'ils nous pètent dans les mains et je pense qu'on est pas mal donc nos marchands ne peuvent pas faire mieux au niveau des factions rebelles on va donc enlever la pose 2 secondes pour qu'eux se loquent donc on a un mariage royal ok parfait là on est en vitesse 1 on va passer en vitesse au moins 2 oula qu'il se passe déjà un évent le coeur sacré de l'Ethiopie 10 de prestige parfait on a un casus belli de rivaux ok voilà ils sont loqués donc on va leur sauter dessus tout de suite et après on rushera Asimienne parce que j'ai pas vraiment envie que ça pète ils pourraient déclarer leur indépendance d'ici un mois donc on va essayer de s'en occuper d'ici là donc normalement même avec le malus on est 2 fois plus nombreux presque 2 fois plus nombreux je pense que ça va passer les marchands s'inquiètent du manque de progressionnisme déjà ouais ouais on les aide ouais on est bien assez faible en tant que au niveau marchand déjà alors ça va ça passe c'est dur mais ça passe en tant que l'heure générale ouais c'est pas ouf enfin il est équivalent à peu près équivalent à notre ouais enfin par contre il faudra le finir là ce serait cool allo ah bah putain c'était compliqué allez on va directement aller relâcher ça donc première bataille compliquée mais bon bah voilà avec le malus et tout ça n'aidait pas du coup ici ça devrait gérer et dans les indépendances à droite à gauche on va essayer de voir ah ils sont alliés avec qui eux ? kafa c'est qui kafa 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 ah merde c'est ce truc là que je voulais donner à mes que je voulais donner à mon vassal tu es copte toi ? tu es copte toi ? donc on va complètement essayer de s'allier avec toi également et on essaiera de voilà avec lui on va pouvoir faire un mariage on passe en vitesse 3 donc là on fait le siège en speed donc il nous propose un mariage c'est parfait ça ça nous coûterait 50 de le déshériter ce mec on a deux mariages et on a toujours pas de femmes c'est un peu triste on perd un max de blé putain la vache quoi ouais bah c'est nos troupes qui font mal mais à ce point là c'est la violence euh ouais qui c'est qui nous a rivalisé ? ici ils s'en foutent un peu de nous il y a eux qui sont éventuellement dangereux mais pour l'instant pour l'instant ils sont un peu occupés ils sont alliés à Aden, Yémen, Mélande et Marylande ils y vont ils y vont, ils y vont eux ils sont toujours pas fans d'une alliance ouais il y a d'autres coptes dans le coin il y a eux qui sont coptes qui pourraient sinon faire un allié intéressant même si ce serait pas très utile contre eux j'aimerais bien avoir quelqu'un dans leur dos en fait vu qu'on va avoir nos trois relations ici je pense qu'on va essayer de de trouver un adversaire dans leur dos si on pouvait avoir assez rapidement un port ce serait cool on a aucun fort pour l'instant non si ok voilà la rébellion c'est fait on va retourner sur la capitale et on va se calmer sur la maintenance hop là la vache ça pique ça pique ça pique voilà on va se mettre à 0-0 faute de mieux ah ça me fait mal d'avoir un marchand qui fait rien mais je vois vraiment pas ce qu'on peut faire d'autre ici il faut qu'on améliore les relations avec eux alors Dahamat nous a insulté ok je sais pas qui t'aide Dahamat mais ça t'amuse j'ai envie de dire bon au début on drague un peu des gens c'est normal là on collecte 0-37 dans notre capitale c'est un peu la loose mais tant pis les séparatistes bêta israël ça c'est du non indépendance de Simien on va peut-être se poser là en fait en tant qu'à faire histoire que nos troupes servent un petit peu à quelque chose même si on les paye pas c'est pas ouf ah mais si on a une forteresse là qui sert à rien voilà désarmé c'est protégé par nos deux vassaux pour l'instant donc c'est pas ouf là ça reste ça reste pas accessible pour l'instant ouais un commandant pour trois autorisé on est pas mal quand même faut avouer avec notre dirigeant il est quand même plutôt sympathique il faudrait qu'on commence assez rapidement à faire des revendications sur lui aussi toi t'es ici toi t'es là toi t'es sur notre vassal qui pour l'instant est loyal on va garder en tête de le draguer mais on va commencer tout de suite à essayer de grossir parce que ça va aller vite comme d'hab en début de partie alors conseiller ses morts la vache financièrement au début on est quand même dans le mal putain puis alors on devrait recruter des troupes mais c'est pas de mal à veille bon déjà on a bientôt fini de refournir l'armée ce qui devrait calmer un peu les ardeurs nos vassaux ont chacun 3000 hommes c'est pas ouf ah Adal a fait une revendication chez nous très très bien hop ok ici et ici aussi donc vous là vous êtes toujours pas motivé pour une petite alliance attitude neutre ah oui on va dire qu'on est amicaux tiens ça aidera peut-être un peu on nous aime bien on a une bonne réputation diplomatique en fait ils ont pas si ils ont vassalisé ils ont vassalisé n'importe quoi ils ont rivalisé Adal comme nous mais ça ne les motive pas plus que ça apparemment tant pis ok il y a des guerres pas de soucis au niveau des techs ça avancera tranquillement pour l'instant bien sûr on commence avec rien euh ici c'est trop loin comme on avait vu c'est quand même la tristesse c'est quand même super triste bon on a perdu le casus belli insulte diplomatique on s'en fout l'agitation euh ici ça gueule un peu j'imagine qu'ils ont pas droit du aimer qu'on les écrase mais tant pis ils feront avec Hormus se prépare à attaquer des trucs donc vu le nombre de pays on va avoir je pense pas mal d'événements régulièrement parce que c'est quand même très très actif dans le coin lui il est inquiet il est allié à la Makuri qui est ce truc là ok lui est-ce qu'il a entraîné des gens il est allié à Alacha qui vient de se faire attaquer par Hedja si je ne me vois pas non par Hormuz bon ça ça bastonne un peu dans tous les sens nous on est euh sur une frontière mais bon je pense que là ils ont largement de quoi s'occuper pour l'instant bon nos troupes sont refaites et on gagne de nouveau un on va peut-être essayer d'en recruter un peu quelques lanciers au moins ce serait cool allez on va partir comme ça histoire d'avoir au moins la force militaire du coin parce que tout le monde est à 6 même notre rival est à 7 donc c'est pas ouf mais avec tous ces ah il a déjà perdu un allié ça commence bien alors lui il n'a personne est-ce que nos vassaux font des trucs ? oui nos vassaux font des trucs donc on pourra déjà commencer à les bouffer des petites merdes comme ça même eux ils attaquent là ça part vite en sucette dans le coin ok donc on va se regrouper ici et on va peut-être nous même commencer à se dire qu'on va y aller alors si je mets les forteresses en état comment ça se passe ? ah again nice on gagne une revendication gratuite sur un rival c'est parfait bah du coup on va en faire une deuxième alors ah c'est pour notre vassal ah non on en a gagné une ici notre vassal en avait déjà une donc on va prendre Asab et là on a tout ce qu'il faut au niveau revendication sur lui parce que ça ce sera pour notre vassal et c'est de là pour nous on peut pas aller plus loin donc on va rappeler le on va rappeler le diplomate pour que on ait un mec disponible pour des trucs plus intéressants bon ici il est en guerre donc c'est mort il faudra rien faire pour l'instant par contre il faudrait qu'on finance l'armée ça va être dramatique ça va piquer un peu 1,80 si on finance l'armée on va aller se poser sur notre petite forteresse j'aimerais bien que lui entre en guerre pour qu'il ne nous tombe pas dans le dos en fait ça va vous permettre combien de troupes ici merde ? 12 000 seulement c'est embêtant 15 000 ici ouais revenez là vous on va faire 2 stacks c'est pas grave on va aller s'occuper de ces gens assez vite avant qu'ils ne soient alliés là ils sont en guerre contre quoi ? généraux et... ok ils sont en guerre l'un contre l'autre ça me paraît être plutôt une bonne occasion de leur tomber dessus du coup ça devrait pas nous coûter très très cher allez on va financer l'armée un peu ça pique ça pique quand même la forteresse on va la désarmer on s'en fout complètement c'est pas ça qui jouera très très clairement alors déjà est-ce qu'on a... oui on a des casisbellis de ce vassal là lui a fait des casisbellis par là et lui se fait plaisir ici donc c'est parfait donc on va immédiatement faire grossir nos vassaux lui est-ce qu'il serait pour une alliance ? oui il serait pour une alliance on va donc immédiatement prendre une alliance avec lui et on va rappeler euh... le mec qui le drague ah et on a mené à bien une mission allié de confiance plus de réputation diplomatique et on a gagné à avoir des dépendances aussi c'est parfait bon le bonus on s'en fout voilà ça va nous permettre d'avoir un mec disponible pour s'occuper des dépendances et un autre qui sera disponible pour déclarer une guerre j'ai envie de dire donc toi conquête pour notre vassal prendre Yann Hero on appelle personne on s'en fout hein bien sûr c'est parti donc on ne lui saute pas dessus on attend la fin du mois tranquillement euh... d'ailleurs est-ce qu'au niveau fleuve ? ouais non il y en a partout des fleuves les aléas du négoce ah merde on perd du sou où ils perdent en moyauté ? est-ce qu'on peut leur taxer du blé au marchand ? douze duquets seulement hein mais euh bon hop et on va leur verser des compensations voilà on perd bien assez de sous on va pas non plus euh... s'emmerder avec ça hop ok on leur saute dessus les gens viennent c'est parfait on va aller se placer par là-bas pour euh... s'occuper des autres après les pèlerins de Welo alors... le prince de Welo a vu son dernier temps une reconnaissance d'âme perdue cherchez un guide dans les monastères de la région alors on peut gagner des points militaires ou des points diplomatiques hein des points militaires hein en début de partie la tech militaire y'a pas y'a pas photo oh la vache d'autant qu'ici euh... c'est la violence y'a pas un mec qui a du siège ? non y'a personne qui a du siège on va voir si eux ils se pointeraient pas par là pour nous aider et si oui on tombe sur ces gens ici les réformes centralisatrices on centralise l'état on gagne 15 points de réformes plus sain d'agitation plus sain d'agitation est-ce qu'on peut se permettre ? non c'est pas là euh... c'est ici ouais c'est pas ouf sinon un en stab ouais non un en stab pour l'instant faut qu'on grossisse on est pas dans l'idée de... de gérer ça par contre on va se taper un emprunt ça fait chier j'ai bien envie de poser eux, faire le siège et d'attaquer ceux-là vite en fait on va peut-être faire ça du coup le siège va être beaucoup plus long bah ouais non faut que je reste parce que c'est vrai qu'eux va sauter dessus sinon quel con oui euh... je sais j'ai bougé donc on perd le siège c'est pas grave je veux pas qu'il aille vite euh... je veux pouvoir m'occuper de bouffer celui-là rapidement plutôt donc on va se placer là où on a pas de... notre héritier est mort oh c'est vraiment dommage j'ai cru que c'était le roi mais non c'est l'héritier du coup on se tape un 6-3-5 pour remplacer notre 1-2-1 bah j'ai envie de dire euh... c'est bien triste et on est marié euh... on a une Nitej ok c'est une Nitej la femme copte très bien donc on est marié à une euh... une maison aristocratique bah tant pis on le fera avec donc on a pris un emprunt c'était prévisible mais du coup on va pouvoir sauter sur ces gens donc toujours pour le casus belli de euh... de prendre euh... enfin de faire grossir notre vassal ici hein donc on va l'écraser rapidement voilà parfait euh... si vous pouviez aller le finir peut-être ce serait cool ouais merci il peut même pas se déplacer le pauvre il est obligé de rester là attendre sa fin allez faites moi ce siège ça me coûte déjà bien assez cher comme ça hop là voilà comme ça 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 fera deux petits pays potentiellement alliés et tout qui pourraient foutre la merde en moins est-ce que ça baisse le siège si je fais ça ? j'ai pas l'impression ah non ça continue de monter donc on va complètement arrêter de financer l'armée deux secondes euh... ici ici c'était eux là ils sont plus en guerre ils seraient toujours pas motivés pour être vassaux en même temps faut bien avouer qu'on est un peu dans le mal en terme de... alors on a terminé un siège parfait donc ce qu'on va faire c'est qu'on va récupérer lui et on va... l'envoyer s'amuser avec les pays voisins donc on a une offre de paix ici donc toi recule et ici petite paix alors ça on le donne ah vérifier les noms parce que je peux me fier aux couleurs damat c'est bien ça on le donne à damat et donc tu donnes ça tu files ton pognon c'est-à-dire que d'elle merci ok notre première guerre terminée avec succès ça fait plaisir il n'y a plus qu'à terminer ce siège ici et notre vassal aura déjà doublé de taille ce qui est quand même plutôt appréciable ici ça s'améliore probablement parce que l'autonomie diminue j'ai même pas regardé mais on n'a pas le message mais j'imagine qu'au niveau des états tout est déjà un état tout est déjà un état et du coup avec notre stab c'est aussi pour ça que je l'ai pris la prospérité augmente donc ça devra nous rapporter du blé à terme ici on va se replier sur notre capitale au niveau agitation ça va franchement ça va on a vu pire ici si je faisais ça ça monte de 10 donc il serait au-dessus de 100 et je peux pas me permettre de perdre 20 de loyauté ici par contre on pourrait se permettre de faire ça pour gagner un peu de points de mine pétition pour l'obtention de réparation qu'est-ce qu'il se passe ? alors on a des régiments de populace en Anderta il va falloir que j'apprenne le nom des provinces c'est la Anderta ok alors si les régiments de populace on doit pouvoir gérer il faut juste qu'on finance l'armée oh la vache allez c'est parti on y va ça va nous permettre justement de taxer un petit peu les nobles ce qui est très très plaisant on va envoyer eux aussi histoire d'être vraiment tranquille la populace on devrait pouvoir la gérer je pense on va être plein bientôt ouais faut avouer que le moral remonte pas hyper vite par contre ouais on est même là on est pas fou quoi on y va quand même on la rejette on a une révolte on écrase les révoltes les renforts ont même pas le temps d'arriver donc on va se tirer rebaisser instantanément la maintenance comme des fouines j'ai envie de dire et du coup on va tout de suite aller taxer des points 150 points militaires ce qui devra nous permettre de prendre la tech et en plus on sera les premiers à prendre la tech et on va gagner directement 2 points en innovation c'est beau avant même les pays européens voyons que t'as 4 militaires et ça c'est quand même la classe est-ce qu'elle a été débloquée celle-là ? elle a pas été débloquée celle-là non plus donc on pourrait prendre immédiatement 4 points aussi si on draguait les les clercs c'est presque tentant ça coûte pas très cher je pense qu'on va le faire on va prendre un shooty admin et on monte direct à quête d'innovation c'est la classe on est donc l'Ethiopie le pays le plus innovant du monde n'est-ce pas ? et du coup et ben ça fait un très très bon début d'épisode j'ai envie de dire on va essayer d'en finir assez vite avec ce siège on arrêtera le premier épisode là voilà parfait donc ça on le donne à Dama on dit pof pof petite paix tu donnes ça tu files le peu de sous qui te reste et on est parfait on a bien fait grossir notre vassal au niveau financier c'est toujours pas ça mais bon ben ça va s'arranger avec le temps voilà eux ils retournent là la forteresse ah oui j'ai oublié de la désarmer on va la redésarmer ça aidera un peu et on va du coup s'arrêter là pour ce premier épisode qui commence pas si mal j'espère que ce premier épisode vous aura plu j'espère que le défi que j'ai choisi du coup un peu arbitrairement cette fois vous plaira également je pense qu'il y a de quoi bien s'amuser avec n'hésitez pas si vous avez des petits conseils à donner à ce sujet là sur comment grossir, quelles pourraient être les cibles prioritaires ça sera toujours intéressant d'avoir des participations et dans tous les cas je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année puisque cet épisode sort le 24 décembre donc très bonnes fêtes de Noël déjà pour commencer et bientôt très bonnes fêtes de fin d'année et surtout merci à toutes et à tous merci à tous